et bien bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de pokémon version diamant est insolent donc la dernière fois il s'est passé plein de trucs de ouf donc aujourd'hui il va se passer rien de bien faut compenser non je rigole restez restez donc on est ici donc normalement nouvelle direction c'est aller arrive à marre donc c'est la dernière arène forcément là ce qui là donc je suis arrivé ici je sais même plus on est où on est là on est là il y a elle là vous savez elle attend elle a perdu sa clé bah maintenant qu'on a escalade vous allez voir on va pouvoir lui donner sa clé dévorez ça n'a rien à voir avec sa clé merci de passer mais par contre avec ma super pokémon je peux peut-être trouver des choses que personne ne voit pas du tout allez range moi ça et il me semblait que si c'était là c'est quoi on va y en savoir allez go on n'a pas le temps pour ça route 222 en cette route je ne me souviens absolument absolument pas c'est quoi ça fan club de pikachu pikapika ah ouais vous avez vu le nombre de dresseurs dans cette route c'est un truc de malade on peut tout ce qui peut ce que je vais faire et que je ferai hors vidéo en fait j'aurais dû tout faire avant de lancer oh ça me fait du taf pourquoi il y a pourquoi il y a pourquoi il y a un carré d'herbe qui est caché comme ça oh monsieur mime parce qu'il y a peut-être des pokémon un peu rare peut-être c'est pour ça le monsieur mime morsure ah oui il est type fée maintenant il est fée psy non c'est ça je sais plus je ne sais plus moi j'ai plus l'âge pour ces bêtises super bowl super bowl attention suspense c'est bon on a eu un monsieur mime allez on va faire quoi on va faire quoi ah c'est trop marrant parce que du coup on dirait qu'il est dans une boite là enfin oui du coup il est dans la boite pc vous m'avez compris je peux surfer là ah oui il y a vraiment des trucs là dedans ou c'est juste une distraction je sens que c'est une grosse arnaque ok et donc là on est arrivé à Rivamar là comme ça enfin c'est là je sais Rivamar c'est vrai ? c'est si rapide ? il parait que le champion d'arène de Rivamar s'ennuie ces temps-ci hmm ok il trouve pas d'adversaire à sa oh bonjour yo yo chers collègues toi t'as des pokémons puissants ça se sent oups excuse moi je me suis même pas présenté moi c'est Adrien je fais partie du conseil 4 de la ligue pokémon on peut dire que tu tombes à pic hein t'es la personne qu'il me faut je t'explique c'est à propos du champion de cette ville comme il trouve pas d'adversaire assez fort il passe son temps à retaper l'arène et il a carrément provoqué une coupure de courant je te jure faut vraiment faire quelque chose hein tu vois où je veux en venir j'aimerais que tu lui offres un combat si génial qu'il en trouvera le plaisir de combattre je compte sur toi l'artiste mais pourquoi tu le fais pas toi toi t'es censé faire partie de la ligue pokémon la ligue pokémon ils sont censés être super balèze Suspense bonjour alors j'ai réveillé autrefois de venir champion d'arène ce rêve ne s'est jamais réalisé mais j'ai vie au côté de pokémon oh t'as des badges d'accord pardon j'ai trop respiré faut pas respirer trop fort ok bah on va peut-être faire l'arène aujourd'hui en fait ah mais on approche de la fin l'arène direction route victoire et ligue alors je vais juste c'est pas du tout ce que je voulais faire c'est pas grave Franclino ok promenons nous dans la rive à mer marché de rivamard oh je m'en souvenais plus non il y a un phare ici non ? c'est quoi ça ? chez claudie je donne d'adorables rumours pour pokémon c'est bien claudie claudie oh il y a un ronflex trop marrant rocher pokémon ah il est là le phare une pierre foudre pourquoi il y a un gars qui est parti s'isoler il y a vraiment quelqu'un qui habite dans une maison où il faut faire escalade et tout pour y aller enfin quand tu veux ranger tes courses hé mais ce truc cool qui brise à ton poignet mais oui c'est une pokémon c'est vraiment le top j'ai obtenu l'accord de la pokémon S.A.R.L. pour développer des applications pokémon si tu l'aiderais ça j'imagine qu'il devrait y avoir plein de pokémon de nature différentes non ? si tu pourrais pas me montrer ? on reviendra vers toi plus tard m'ennuie pas s'il te plaît de toute façon maintenant on a le vol sur Vérifamard on a tout quoi ok alors du coup c'est vrai qu'il y avait plein de ponts comme ça le phare ce champion de l'arène utilise trop d'électricité il devrait penser un peu à notre ville elle aussi elle a besoin d'énergie ah c'est Tanguy je crois qu'il s'appelle tu sais je me souviens de son nom Hello Tanguy il est là là c'est le chumel ok je le lis bien voici donc le dresseur qui va conquérir la reine de Rivamar très bien c'est décidé ok si ce n'est pas la hauteur j'irai défier la ligue pokémon la rénovation de l'arène est terminée je veux surtout retrouver le plaisir de combattre je suis le champion le plus fort de Sinnoh alors prépare toi à en prendre plein à vue il se prend pour qui ? wesh tu te prends pour qui ? ça va pas ou quoi ? par contre attendez je réfléchis parce que le type sol c'est super efficace contre l'électrique mais s'il me sort des magnétis ou des bidules dans le genre qui l'évitent c'est foutu elle est où la reine ? tu 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 et où la reine ? euh ah ouais oh il y a Jasmine oh je m'en rappelais plus non plus bonjour je m'appelle Jasmine je suis championne d'arène oh pardon je suis pas la championne de cette ville mais d'une autre région de Johto il a jamais entendu parler de Johto pas vrai ? au fait tu comptais travers la mer ? sans le badge de Rivamar tu vas être obligé de faire demi-tour à un moment donné ok c'est marrant ça quand ils utilisent des anciens champions et qu'ils les font voilà venir dans d'autres régions hé l'artiste ça y est le champion est rentré il allait plutôt l'air de bonne humeur mais je crois qu'il a tout de suite vu ce que tu valais tu dois avoir hâte de l'affronter tu sais ce qu'il te reste à faire l'artiste mets le feu à l'arène avec ton talent de dresseur et ravive la passion du champion pour le combat allez je te laisse à ta mission on se voit à la ligue Pokémon Adrien ok je veux juste regarder mes CT bon euh alors grêle laser spawn burn dévorer tout 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 non même si j'ai pas grand chose hein sol piétissol non c'est pareil ça marche pas si euh tunnel c'est pareil ça marche pas si la personne elle l'évite ah très compliqué oh ah roche peut-être tombe roche ah la rigueur on va essayer de lui apprendre ça oui 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 tu vas enlever euh vas-y on est franchi un bon allez tant pis let's go to the arène balabala c'est parti je l'aime bien il me semble cette arène il me semble que les allez un peu puzzle euh le puzzle est sympa enfin c'est c'est pas c'est pas non plus transcendant voilà déjà je me suis foiré comme ça hop hop voilà et combat yes le combat charlène l'élève veut se battre pas chier dessus ok donc techniquement avec mon pokémon mon torterra en fait ils vont être très vite un petit peu nul parce que l'électricité ça ne l'affecte pas comment ça il est pas plus rapide ton tunnel tu peux te le mettre où je pense allez hop salut oh non charme ouais c'est ça ok 44 ouais j'ai à peu près encore 10 niveaux d'avance tout juste hein hé Moller dépassé 42 dracogriffe c'est parti non euh je change le dracossouf parce que le dracossouf c'est l'attaque sp t'es nul en attaque sp Moller t'es nul en attaque sp autant prendre de l'attaque physique yeah on a battu charlène l'élève oh non sois pas triste alors deuxième partie de l'arène voilà on va déjà faire le combat regardez hop comme ça c'est fait tout 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 bon à celui-là je vais pas vous passer tous les combats je pense 15 minutes ouais je regarde un petit peu le temps que ça met non ça devrait aller non ça devrait aller luxio forcément il a un luxeré déjà ça c'est dit ça c'est dit euh séisme bye bye c'est trop fort séisme c'est trop fort séisme c'est beaucoup trop fort c'est trop fort comme attaque quand tu peux pas quand tu l'évites pas en plus elle est stabée désolé mon gars voilà alors du coup j'arrive pas à me déplacer voilà je suis loqué de façon voilà aussi voilà comme ça on va à l'étage on descend on fait le petit combat je suis venu ok Jean-Paul l'élève veut se battre mais c'est même alors tu dis mais c'est pas une arène électrique je me suis trompé mais non tu ne t'es pas trompé séisme hop là ah c'est rigolo leur paix ils font ils fondent quoi quelle force non c'est pas moi c'est c'est hors terrain hop voilà c'est pas très compliqué mais coucou ils ont qu'un pokémon tous là des dresseurs c'est bien ok j'ai rien dit il y en a 4 un petit Pikachu alors Pikachu encore une fois ce qui est dommage c'est que c'est ouais c'est bien c'est un pokémon électrique et tout t'es content sauf que Pikachu il est pas évolué du coup il a 0 PV 0 défense il se fait décimer peut-être qu'elle a que des Pikachu peut-être alors deux Pikachu femelle pour l'instant et d'ailleurs c'est marrant parce que le costume de la fille c'est aussi un costume Pikachu femelle parce que la queue elle est crantée c'est rigolo Pikachu c'est rigolo tant de roche Pega Pega et la dernière elle est en voie un Raichu elle a vraiment une armée de Pikachu femelle c'est rigolo mais bon comme je disais Pikachu tout seul il a pas beaucoup de stats et il se fait assez vite dégommé quoi hop troisième partie je crois que c'est la dernière bonjour je veux me battre contre vous monsieur John le guitariste tu vois en quoi un Raichu Raichu j'ai jamais trouvé beau je préfère tellement Pikachu à son évolution vive l'attaque bah non pourquoi tu fais ça voilà bravo je perds ma voix deux mille vache j'ai fait tellement d'XP sur ce tout le monde a monté un niveau c'est bon oui ok merci John merci John alors du coup donc là on a pas trop le choix alors on voit la taupe dresseuse ce qui m'intéresse n'est pas seulement la force de mes adversaires mais les frites sont qui me procurent un bon combat mhm c'est un gars ah non c'est Isabelle Cadabra ok bah j'ai ma chouille et la vive griffe qui passe en premier salut je suis vraiment trop farage de Pokémon non je rigole Raichu ah bah c'est pareil je veux bien qu'il nous donne autant d'XP que celui d'avant ah et du coup regardez le Raichu femelle c'est pareil sa queue elle est pas pointue tout en haut elle est coupée j'avais même pas fait gaffe allez 2000 d'XP ça serait parfait c'est parfait c'est parfait c'est parfait parfait top dressers je vénère alors du coup on prend le pont on bat le dresseur carreau des étincelles il me semble qu'il y a un autre dresseur de l'autre côté et c'est tout après on a fait le tour Wayne un petit Raichu un Luxio un Luxio en vrai c'était pas une attaque roche que je devrais apprendre à mon à mon Torterra mais une attaque combat pour lutter contre la glace enfin lutter contre la glace un truc comme ça quoi tout ce qui est glace tout ce qui est acier tu me diras le séisme fait l'affaire aussi mais pour les volants ah mais j'ai peut-être un vampire ah non il pourra pas je pense sans m'étonnerie Kachakra non c'est pas encore Kastorno genre euh il s'est perdu avec son Pokémon haut là par contre mon pauvre garçon y'a plus de Kastorno Katorno 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 il est dead ok il me semble qu'il y'a encore un dernier dresseur oui alors j'ai mon casque qui grésille à mon avis la batterie commence à l'affaiblir attendez parce que j'ai oublié de faire des trucs en fait là je peux rien faire on peut tomber là ? ah bah non on peut passer en dessous ah ok ok je ne sais pas moment d'absence Octavio le top dracer un sticks bah tiens on a dit type électrique hein pas acier même si l'acier ça conduit l'électricité c'est pas une raison bon là c'est de toute façon c'est tout le tout le délire dans cette génération c'est que les arènes elles sont très double double typées j'ai envie de dire parce que même les starters ils sont double types c'est la première génération la quatrième où tous les starters étaient double types genre genre celle d'avant c'était feu combat et il y avait que lui qui était feu combat là tous les starters sont double types bon je crois que c'est pas c'est pas plus mal enfin c'est tout aussi bien et d'ailleurs dans la cinquième génération ils le sont pas bah il y a feu combat toujours mais je crois que le Majaspic et Clamiral ils sont restés avec leurs types normaux non je ne sais plus c'est un choix très étrange de toute façon et après ils ont changé tout sixième génération eaux ténèbres plantes combat je ne sais plus quoi alors attendez parce que du coup là il faut tout retourner est-ce que c'est comme ça oui voilà yeah we did it est-ce qu'on a pas une attaque combat avec la troc ah oui il peut la prendre balayette vampire point il peut pas la prendre mitra point il peut pas la prendre c'est pas grave on a confiance à sa capacité phénoménale mon torterra c'est le mieux c'est tout on va lui remettre de l'huile sur le séisme voilà et c'est parti et c'est parti pour le show te voilà enfin d'autres dresseurs essaient de se mesurer à moi de temps en temps mais ces combats sont toujours ennuyeux et des victoires trop faciles je suis tanguy on dit que je suis le plus grand champion d'arène de Sino mais peu importe finissons-en je compte sur toi pour me redonner goût au combat oh et on dirait qu'il est tout plastique c'était bizarre ok Tanguy le champion veut se battre Raychu attention moi mon torterra il est des étoiles alors tu peux pas test le torterra séisme ah ouais il arrive et se surfe allez ciao bye bye merci ouf ok et devant oh la 2010p c'est débile octillerie là tu te dis pourquoi mais après c'est Rivamar donc c'est un phare mais il y a aussi il y a aussi l'eau à côté hop bah ouais torterra il est sol très fort contre l'électrique et plante très fort contre l'eau donc là du coup il fait le café ok capidextre ah tu te dis pourquoi capidextre qui est normal si j'ai pas de bêtises tu te fais bon bah si tu veux un séisme bluff il m'a bluffé ah évidemment j'ai la trouille ah oui forcément ça marche à chaque fois moi ça marche jamais capidextre est décédé ah oui capidextre en évolution deuxième génération je le trouve horrible Luxray pour finir forcément prépare toi voici ma boîte secrète on s'y attendait pas du tout allez la vive griffe qui passe avant et pouf le séisme oh il le tient il le le tient la baissite russe crojivre méchant je ne sais pas j'ai pas lu ah il a enduré parce qu'il m'aime trop en fait mon Pokémon du coup il m'a enduré le 1 PV il a hanqué en fait c'est super pété ces trucs de d'amitié et voilà c'était pas dur enfin j'ai fait mourir quand même tu m'as battu ta volonté de fer est la résolution implacable et tes Pokémon beaucoup impressionné c'est un très beau combat bravo yeah I'm the best bitch je m'étais pas autant amusé depuis je sais même plus je suis curieux et pressé de voir quel sommet tes Pokémon et toi les atteindre voici ton 8ème badge tu l'as bien mérité bim le badge phare non yes on a tous les badges ce badge phare te permet des capacités secrètes cascade avec tes Pokémon ah oui ah oui d'accord il est indispensable si tu veux te lancer l'assaut de la ligue de plus maintenant que tu as les 8 badges tous les Pokémon tomberont au doigt et à l'oeil au doigt et à l'oeil ok c'était 57 ça va être quoi ça va être quoi rayon chargé quand celle-ci fait mouche elle augmente la taxe spéciale de ton Pokémon c'est plutôt cool c'est sûr et maintenant let's go to the Maison enfin bon on va sortir d'ici hop 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 c'est moi tranquille je vais partir voilà hop on va me tomber dessus ou pas pour l'instant non bon bah voilà ça c'est une bonne chose de faite non c'était là tout on va soigner un peu et puis bah la prochaine fois on attaque la route victoire je sais pas du tout si on arrivera à faire en une fois ça m'étonnerait mais au moins on sera paré tout pour la ligue où je vais me faire déglinguer déglinguer voilà allez hop je remets la caméra hop voilà sur ce merci à tous encore une fois d'avoir suivi cet épisode on va sauvegarder en même temps on se retrouve très vite pour la suite en attendant portez vous bien amusez vous bien et à la prochaine ciao ciao